En février de l'année 2008, le charlatan de Haka Morrison-Alison Marie-Alice l'avait pleinement rassurée qu'elle pouvait prendre le grand risque, le risque énorme, en tout cas, de se rendre au tribunal de la cité de New York pour fabriquer un alibi contre monsieur Haka Kaku, son mari et papa de ses cinq enfants avec qui elle a vêtu sous le même toit pendant 19 ans, et puis demander dans ce même tribunal de New York l'ordre de protection qui va lui donner le plein pouvoir de chasser et mettre à la rue de New York son mari Haka Kaku, papa de ses cinq enfants. Tout ça, le charlatan de Haka Morrison-Alison Marie-Alice l'avait rassurée. qu'elle pouvait faire tout ça, chasser monsieur Haka Kaku, son mari, pour le mettre à la rue de New York, puis enlever, respectivement, chacun des cinq enfants nés de la famille Haka, de la grande cité de New York, de son école, puis disparaître avec eux jusqu'à ce jour, l'année 2014. Le charlatan de Haka Morrison-Alison Marie-Alice l'avait très bien rassurée. qu'en faisant tout ça, tout serait tranquille comme dans les maisons sur pilotis de Dadeosso à Noamou, et que tout baignerait dans de l'huile de coco. Et que monsieur Haka Kaku, lui-même, le papa des cinq enfants, ne dira jamais rien, aura la bouche bée, et vaquerait à ses occupations quotidiennes sans jamais rien faire bouger, et qu'elle, Haka Morrison-Alison Marie-Alice, ne paierait jamais de préjudice. Ça, c'est le charlatan de Haka Morrison-Alison Marie-Alice qui l'avait ainsi rassurée. Et donc, Haka Morrison-Alison Marie-Alice a cru qu'elle ne paierait aucun préjudice en faisant tout ça. Mais depuis des années, nous remarquons tous, sur les écrans du monde de l'Internet, quelque chose de différent. Haka Morrison-Alison Marie-Alice, parce que nous voyons cette guirlande de vidéos qui sont en train de poursuivre et exposer Haka Morrison-Alison Marie-Alice. On le remarque aussi qu'Haka Morrison-Alison Marie-Alice est aussi poursuivie par les écritures. Et quelque chose de remarquable dans cette situation, il semble que Haka Morrison-Alison Marie-Alice n'appartient à aucune famille. Parce que si Haka Morrison-Alison Marie-Alice appartenait bel et bien à une famille, je crois que quelqu'un de bon sens dans sa famille lui aurait donné conseil, conseil pratique que, en tout cas, la voie qu'elle a embrassée n'est pas une voie à suivre. Que la décision qu'elle a prise n'est pas une décision sage, n'est pas une décision réfléchie, n'est pas une décision de quelqu'une, de rationnelle, quelqu'un dans sa famille, lui aurait donné des conseils pour ne pas que demain Haka Morrison-Alison Marie-Alice et à regretter. Mais nous remarquons que, depuis l'année 2008 jusqu'à ce jour, il semble que Haka Morrison-Alison Marie-Alison Marie-Alice n'appartient à aucune famille. Parce que tout ce qu'elle est en train de faire, on le voit visiblement, personne ne lui donne conseil. De bons conseils, je veux dire. Parce que, lorsque tu veux prendre une décision dans la vie, ou lorsque quiconque se trouve en face d'une situation dans la vie, ce quiconque peut recevoir beaucoup de conseils des gens, ça est là. Mais seulement les bons conseils peuvent aider quelqu'un. Et je ne crois pas que Haka Morrison-Alison Marie-Alice reçoit de bons conseils de quelqu'un issu de la famille qu'elle appartient. Et oui. Et donc, je peux être joint dans la métropole de New York à partir d'un seul numéro. Le numéro dont Haka Morrison-Alison Marie-Alice est très très allergique. Le 646-512-6191 Via internet kakounouyork.yahoo.com Aujourd'hui, le mensonge d'un charlatan. C'est un charlatan. Parce que, tout ce qui a été dit à Haka Morrison, n'est pas ce que nous voyons. M. Akakaku n'est pas prêt à abandonner la course. Nous le remarquons. M. Akakaku est bel et bien vivant. Les coups et contre-coups. Les préparations fétichistes. Les préparations d'accidents de taux mortels. Rien de tout ça n'a marché. Tant que Dieu le créateur lui-même, qui m'a créé, ne m'a pas tué. Personne. Quiconque ne pourra. Personne. Et donc, Haka Morrison-Alison Marie-Alice, non seulement a été mentie par son charlatan, mais aussi elle-même, est une menteuse. Une piètre menteuse. Une menteuse par excellence. Parce qu'elle ment sans vergogne. Merci d'avoir regardé et écouté. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !